Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur France 3 Corse via STL. Elle a une de l'actualité de ce samedi 5 février. Les réactions au lendemain de l'adoption à l'Assemblée nationale de la proposition de loi pour lutter contre la spéculation foncière en Corse. Un texte porté par le député Jean-Félix Acquahy va et son groupe Liberté et Territoire qui ne convainc pas l'ensemble des élus. Vous le verrez. Alors, cette proposition de loi suffira-t-elle à enrayer la frénésie immobilière qui frappe la Corse ? Si cette problématique ne concerne pas seulement notre île, ici, l'accès au logement est devenu un problème majeur. Depuis quelques années déjà, les prix explosent. Les jeunes sont souvent contraints de s'éloigner des villes pour se loger. Témoignage à suivre. Et puis, le top départ aujourd'hui de la 34e édition du Festival du film italien de Bastia. Des films, des conférences ou encore des concerts. Voilà ce qui vous attend durant une semaine. Le producteur Dominique Besnéard est cette année le parrain de cet événement. Entretien dans ce journal. Taxer les résidences secondaires ou encore conférer à la collectivité de Corse un droit de préemption spécifique. Voilà entre autres ce que contient la proposition de loi défendue hier par les députés nationalistes et adoptés en première lecture à l'Assemblée nationale. L'objectif, donc, freiner le phénomène de spéculation foncière en Corse. Mais les moyens pour y parvenir ne semblent pas faire l'unanimité dans l'île. C'est ce que l'on voit avec Lionel Loujagne et Stéphane Agostini. Vous êtes sur le village de vacances de l'Ave qui est à la vente. Donc la commune aurait souhaité en faire l'acquisition. Il y a 144 bungalows. Un emplacement prestigieux pour ce village de vacances. 10 hectares en bord de mer dans le golfe de l'Ave. 4,6 millions d'euros. Trop cher pour la commune d'Alata et pour la collectivité de Corse sollicitée sur le projet. Un cas d'école pour Étienne Ferrandi. Selon lui, la loi proposée et adoptée hier à l'Assemblée nationale et qui vise à donner un droit de préemption à la collectivité de Corse n'y changera rien. Je pense qu'il est préférable de renforcer le droit de préemption existant des communes qui est déjà un socle important législatif et donner effectivement les pleins pouvoirs et les pleins moyens financiers à l'office foncier pour qu'ils répondent aux sollicitations des communes. Les moyens financiers, justement, c'est le deuxième volet de cette proposition de loi. Il serait issu en partie de la taxation des résidences secondaires au-delà d'un certain seuil et selon les zones de fortes tensions. Ici, à Pietrosé, cela concerne presque 50% des logements. Selon le maire, c'est à la commune de percevoir cette taxe. Moi, à titre personnel, qui suis décentralisateur, qui suis autonomiste, qui pousse vraiment pour que le principe de subsidiarité soit mis en œuvre, mais à tous les niveaux, je ne pense pas qu'il faille que ça s'arrête au niveau de la collectivité de Corse. Il faut que ça descende jusque sur les territoires et que chaque collectivité qui a la compétence générale puisse activer ses compétences. Dans le Cap, à Sysc, le maire Ange-Pierre Vivogne exerce souvent en son droit de préemption et aimerait le faire davantage, notamment sur des biens patrimoniaux. Il y voit ici une solution contre la spéculation immobilière. Selon lui, cette loi va dans le bon sens. Le 4 février 2022 restera dans les années-là en Corse et même en France continentale parce qu'on a eu le courage, les députés ont eu le courage de voter unanimement contre la spéculation. Et ça faisait longtemps qu'on attendait cela. Cette proposition de loi a franchi sa première étape avec succès, portée par les députés nationalistes et votée par la quasi-totalité des groupes de l'Assemblée nationale. Elle doit maintenant être débattue au Sénat. Après ce dernier obstacle, reste la question de la conformité avec la Constitution. En dernier lieu, s'il est saisi, c'est au Conseil constitutionnel de trancher. Et la conséquence de cette spéculation immobilière, c'est que depuis quelques années déjà, acheter un bien ou simplement se loger à prix décent est devenu très compliqué. Un phénomène qui n'est pas propre à la Corse. Mais les chiffres ici sont particulièrement alarmants alors que notre région est la plus pauvre de France. Pierre-Ignanini et nos équipes dressent le constat. Pour Marc-Antoine, cette voiture, c'est presque sa seconde maison. Chaque jour, il est dans l'obligation de l'emprunter pour effectuer le trajet rospiliane et fouriane. Tous les matins et tous les soirs, je descends et puis je remonte. Alors mon travail, je commence à 9h et je finis à 17h. Mais sachant que je suis assez loin, il y a à peu près une heure et demie allée et une heure et demie retour, par mois, je fais environ 300 à 350 euros de plein. C'est un budget conséquent, sachant que je fais entre 800 et 900 kilomètres par semaine. Ses allers-retours quotidiens, il aimerait ne plus les faire. Depuis 4 mois, ce jeune homme est à la recherche d'un logement près de son travail à Fouriane. Sa situation, il est en CDI et gagne environ 1500 euros par mois. Mais au vu du marché, acheter un appartement à Fouriane, il lui semble être mission impossible. Seule solution qui lui reste, louer. Son budget, 500 à 600 euros, mais là aussi, il rencontre de grandes difficultés. Je suis très déçu, malgré mes demandes d'envoi de messages sur le Boncoin, certains réticents, malgré que je dise que je suis en CDI, que j'ai un travail fixe, que je compte être là du 1er janvier au 31 décembre, pendant je ne sais combien d'années, parce que je travaille ici. Je ne sais pas, moi, mon point de vue est que la saison touristique, elle va commencer à s'approcher, les réservations, elles vont flamber. Le prix que je pourrais payer par mois, ils vont se le faire à la semaine. Pour moi, il est là, le problème. Ce quotidien, Marc-Antoine n'est pas le seul à le partager, c'est également celui de Jacques. Nous sommes cette fois bien loin de Fouriane, dans la vallée de la Gravaone à Attaouir. Comme 4 jeunes corps sur 10, Jacques a fait le choix d'habiter dans une commune rurale. Un choix dicté en partie par des raisons économiques. Sa situation professionnelle le conduit chaque jour dans une grande surface, à Baléone, où il aimerait également résider. Mais aujourd'hui, même à la location, le marché l'en empêche. Malgré tout, il s'y projette à moyen terme. Je réfléchis, je vais mettre ce côté. D'ici 2-3 ans, pour l'instant, les loyers en bas sont trop chers. Même si certains abusent un peu du loyer, je reste au village, pour le moment. On va commencer déjà par location et on verra pour achat par derrière, si ça convient. L'afflambée des prix est telle que même dans des habitations à loyer modérés, certains Ajaxiens sont contraints de quitter la ville pour se tourner vers la périphérie. Je payais trop cher, je payais 820 euros. Et la caisse d'allocation ne me remboursait rien. Et ici, je ne payais que 433 euros. Avec les charges, ça fait 500. C'est plus accessible qu'à Piétralbe. Pourtant, à Piétralbe, je me plaisais. Les chiffres sont sans appel. Plus 138% pour le prix du foncier entre 2006 et 2017 en Corse. Sur la même période, les prix du mètre carré sont passés de 34 à 81 euros dans l'île. Deux chiffres qui illustrent la frénésie du marché. Parmi les raisons de cette flambée, le nombre de résidents secondaires, 93 000, soit 37% des logements insulaires. A cela, s'ajoute la croissance démographique, uniquement basée sur les flux migratoires, principalement en provenance du continent. Bref, un cocktail explosif qui ne semble pas près de s'arrêter. Exemple à Bastia. Jacques est agent immobilier depuis 13 ans. Il est désormais à la tête d'une agence qu'il co-dirige avec Uber. Sur cet appartement, il faut des personnes qui aient besoin de trois chambres, certainement. Et en même temps, il faut croiser ça avec le budget. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, mais on doit avoir quand même pas mal de clients sur ce profil-là. A eux deux, ils réalisent environ 70 ventes par an. Le constat est clair, le centre-ville Bastia est devenu une zone hyper tendue. Beaucoup de demandes et très peu d'offres. Concernant le profil des acheteurs, principalement des locaux. On a une très grosse demande sur le centre-ville. On a une offre qui est quand même très limitée. Ce qui favorise certainement aussi une montée des prix qui n'ont jamais été aussi hauts sur le centre-ville de Bastia. Ce qu'on n'imaginait pas il y a quelque temps, on arrive sur des appartements centre-ville à 4000 euros le mètre. On peut même, sur certains cas de figure et certains biens, avec des critères très particuliers et très rares, dépasser les 4000 euros le mètre carré. Sur le marché insulaire, de nouvelles pratiques se développent. Des achats à distance, réalisés uniquement suite à des visites virtuelles, souvent pour des résidences secondaires proches du littoral. Un chiffre illustre à lui tout seul la tension du marché. Selon une étude de l'agence d'urbanisme datée de 2018, 42 communes insulaires sont tout simplement devenues inaccessibles aux ménages ayant un revenu proche du salaire médian. Spéculation, urbanisme ou encore accès au logement, des thèmes qui pourraient s'inviter dans la campagne des présidentielles. Et tout au long de cette campagne, sachez que notre rédaction web vous propose des reportages en immersion, suivis des candidats, décryptages ou encore ressentis des électeurs. Et justement, à deux mois du scrutin, cette élection ne semble pas déchaîner les passions dans l'île. Sébastien Bonifest s'est rendu en pleine orientale pour recueillir le sentiment des habitants. Au lendemain du passage de la candidate LR Valérie Pécresse à Guizogne, un article complet vous attend sur notre site internet corse.france3.fr. Dans le reste de l'actualité, la sortie du livre de Patrick Maisonneuve. Avec Secret de palais, c'est son titre, le pénaliste revient sur son parcours depuis les cours d'assises jusqu'au salon du ministère de l'Intérieur, là où se démêlaient les affaires corse. Marie-Françoise Théphanie l'a rencontrée. L'avocat pénaliste parmi les plus réputés de France a tout connu. Des anonymes et des puissants. Des nationalistes corses jusqu'au scandale d'État. C'est la première fois qu'un homme politique se voit condamné dans le cadre d'une affaire de financement des partis. Dans son livre Secret de palais, Patrick Maisonneuve revient sur ses bons et mauvais clients, ses nuits blanches dans les coulisses du pouvoir. C'est un quartier de bord de près de 40 ans d'éducation professionnelle. Et il a une double vocation à raconter des histoires, bien sûr, des moments assez atypiques, assez curieux. Mais il a une autre vocation, ce qui est de montrer que c'est l'école de l'humilité, la profession d'avocat. Dans les années 80, le jeune avocat commence à défendre les nationalistes corses. Il plaide pour 60 détenus. Proche des socialistes, il devient l'interface entre le gouvernement Mitterrand et les juges. Lorsque le parti socialiste, j'allais dire, revient au pouvoir avec la deuxième élection de François Mitterrand, eh bien objectivement, les choses sont plus simples parce qu'on me fait confiance des deux côtés. Je ne suis pas corse, je suis un pizzo, je suis même auvergnien d'ailleurs, mais ce n'est pas incompatible. Et donc il a une confiance parce que j'ai défendu beaucoup de nationalistes corses pendant les deux ans où ils étaient en prison. Et il a une confiance du côté du pouvoir parce qu'il y a cette sensibilité politique. Après l'assassinat du préfet Erignac, il est l'avocat d'un des commanditaires présumés qui sera acquitté. Puis il rejoint le banc des avocats d'Ivan Cologne, où il n'est pas toujours d'accord sur la stratégie de défense. Rien n'établissait qu'Ivan Colonna était cette nuit-là à Jacques-Sauds, au moment de l'exécution du préfet, qu'il pouvait ne pas être loin de l'événement, de la mesure où il était en contact avec les gens du commando, mais qu'il avait été absent. Cette ligne-là, d'une demi-absence, je dirais, d'une absence essentielle, il n'a pas qu'est suivi. Des dossiers corses au plus grand scandale d'État. Patrick Maisonneuve défend, seul contre tous, le juge Burgo au cœur de l'affaire Doutreau ou encore Guy Helves dans la tempête Bignalion. Avis aux amateurs d'Italie et de Septième Art, mais pas seulement. Au programme de la 34e édition du Festival du film italien de Bastia, des films donc, des conférences, des expositions ou encore des concerts. Vous avez jusqu'au 12 février pour en profiter. Et voici un avant-goût de ce qui vous attend au Théâtre de Bastia, Sarah Desfrancs et Valentin Leroux. Dans quelques minutes, le Théâtre de Bastia résonnera du son des films projetés. Il était encore calme cet après-midi lorsque nous avons rencontré ceux qui y participent. 24 films italiens, dont 12 en compétition, seront proposés au public. Mais d'autres moments sont prévus dans ce festival. Au sein du Péristyle, vous pourrez découvrir les photos de Bastia, de Jean-Charles Marsil, mais aussi de curieuses créatures. Il s'agit d'une exposition d'animaux, de drôles d'animaux, qui sont des lapins à trois oreilles, ce qui n'est pas effectivement très fréquent. Ils sont accompagnés de moutons à cinq pattes. Le renard est à peu près normal si les renards s'assiaient au clair de lune pour converser aimablement. Le festival est aussi enrichi de salons littéraires et de conférences. Fascisme, mafia, des thèmes à mettre en perspective avec des problématiques bien connues au niveau local. Il y a de plus en plus des phénomènes de corruption organisés, avec notamment des phénomènes qui sont liés à des thèmes qui en général sont très positifs, comme par exemple la décentralisation, mais qui se retournent dès qu'on étudie la question du crime organisé, parce que plus les décisions sont prises près des citoyens, plus le crime organisé peut faire pression sur les décideurs et donc accroître sa puissance. Le festival du film italien débutera en musique avec un concert. Répétition ici avec 40 musiciens. Pour célébrer l'Italie sur ses airs classiques, rendez-vous ce soir à 20h. Le festival, lui, se poursuivra jusqu'au 12 février. Et cette année, le parrain de l'événement s'appelle Dominique Besnéard, le célèbre producteur qui présentera le premier film qu'il a produit en Italie, Sarah Desfrancs qui est à ses côtés. Oui Marianne, le festival du film débutera dans quelques minutes. Je suis en compagnie de Dominique Besnéard, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors, vous êtes très connue, mais on va vous présenter quand même. Vous êtes l'homme aux mille visages du cinéma français, vous avez été directeur de casting, agent de star, acteur, présentateur. Vous êtes connu aussi pour avoir produit la série 10%. Aujourd'hui, vous êtes là pour l'ouverture du festival, vous êtes un des parrains fidèles de ce festival. Qu'est-ce qui vous touche dans ce festival ? Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici aujourd'hui ? D'abord, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, quel plus beau cadeau d'anniversaire que de venir à Bastia, voir du cinéma, du cinéma italien, qui malheureusement n'est plus assez présent sur les écrans français. Et je trouve que ce festival est un festival formidable, parce qu'il y a un vrai travail de cinéphilie. À la fois, il y a des hommages des grands films italiens, et puis aussi, on voit des films, malheureusement, qu'on n'est pas sûr de voir, parce que la distribution est compliquée en France, et qu'il y a déjà trop de films, et que quelque part, l'époque de Scola, du film, Scola a écrit le film que j'ai coproduit, qu'on va voir ce soir, eh bien, ça n'existe plus. Il y avait un échange entre la France et l'Italie, qui malheureusement, pour lequel le grand responsable de tout ça, c'est Berlusconi, quand même. Il a tué le cinéma italien, les Américains sont venus comme des prédateurs, et donc quand j'admire des gens comme Jean-Baptiste, qui se battent pour qu'on voit ce cinéma. Est-ce qu'il s'agit également de faire vivre une expérience collective, dont les cinémas ont besoin, puisque les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont aussi mis à mal le cinéma dans sa dimension collective ? Eh bien, c'est important. De toute façon, le cinéma, on doit le voir en groupe. On doit être dans une salle, lever la tête, avoir des émotions communes. Le problème, c'est que maintenant, la pandémie a fait que les gens ont pris des habitudes, pour moi, des mauvaises habitudes, c'est de voir les plateformes. Alors, les plateformes, les séries, c'est très bien, moi, je suis content, 10% a été connue dans le monde entier, grâce à Netflix. Mais il faut que le cinéma puisse avoir des écrans. Et en étant ensemble, eh bien, d'abord, il y a un échange d'émotions. Vous savez, quand les gens, ils rient ensemble, quand vous êtes seul devant votre plateforme, vous ne riez pas tout seul. Et pour partager cette émotion, vous êtes aussi là pour accompagner le film que vous avez produit ? Moi, ce que j'aime dans ce film, d'abord, c'est un film de Scola, un des plus grands noms du cinéma français. C'est le dernier scénario qu'il a écrit. C'est Sergio Castellito, qui on voit souvent ici, parce que c'est quand même un des acteurs majeurs du cinéma italien. Et donc, ce qui a été formidable, c'est qu'on a tourné sur le plateau 5 de Cinecita. Je n'étais pas allé à Cinecita depuis des années. Et voir qu'on reconstitue Paris en studio, mais c'est extraordinaire. Et le film a une qualité de cinéma incroyable. On a l'impression d'être dans une époque où il y avait du cinéma, où il y avait de l'émotion. Voilà. Alors, on va le découvrir dès demain. Donc, pour le film que vous avez produit, ce sera demain à 16h30. Et le festival va débuter dans quelques minutes avec un concert suivi d'une projection. Et il se poursuivra jusqu'au 12 février. Allez, on reste à Bastia. Pour vous parler de sport, cette fois-ci, avec la venue d'un champion du monde de boxe thai, Youssef Bouganem, une centaine d'élèves, tous niveaux confondus, ont pu assister à un stage en sa compagnie. Un moment très particulier pour les jeunes boxeurs, dont certains ont déjà un niveau prometteur. Le reportage de Juliette Poissonnier et Enzo Giuliano. Si je lui fais ça, il aime bien. Un multiple champion du monde. C'est instinctif, il aime bien, c'est humain. Une légende devant ces jeunes boxeurs disciplinés. Ils rêvent tous d'atteindre son niveau un jour, mais d'abord, il faut travailler. C'est comme à la récréation, mais c'est pas comme à la récréation. C'est vraiment... Je voulais vraiment venir et là, de le voir en vrai, faire les exercices avec lui, c'est génial, vraiment. En plus, il enseigne bien et puis il est gentil. Donc ça fait toujours plaisir de rencontrer des champions comme ça. Youssef Bouganem habite en Thaïlande. Malgré son emploi du temps surchargé, il tenait à faire cette escale en Corse. J'ai boxé le 29 janvier en Thaïlande. Puis ensuite, je suis arrivé à Venter à Paris. Et je suis venu hier dans l'après-midi ici en Corse. C'est une première pour moi et j'en suis fier d'être ici. Je suis vraiment fier. C'est devenu sur l'île, les élèves la doivent à son amitié avec cet homme, Stéphane, l'un des coachs du club de Bastia et ancien champion. En novembre prochain, c'est lui qui rendra visite à Youssef en Thaïlande avec quelques talents du club triés sur le volet. On va faire une délégation, comme on le fait régulièrement à l'étranger ici. Donc on aura plusieurs jeunes qui vont participer à un stage en liaison avec Youssef, mais qui participeront également à des combats. Marouane, 11 ans, fera partie du voyage. Un bon boxeur, j'ai entendu. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens. Je vais le vérifier. Le jeune boxeur a aussi été sélectionné pour le championnat de France en avril. Attends, mon chéri. Un, deux. Sur les traces de son idole qu'il rencontre aujourd'hui. J'aimerais bien aller comme lui en Thaïlande, faire le tour du monde et voilà. Être champion du monde ? Oui, une fois. Tout le monde veut être sur la photo ? Oui ! Ok, moi aussi. Un, deux, trois. Un ! Un mot de sport avant de se quitter encore, mais du football cette fois-ci. En Ligue 2, le SCB affronte en ce moment même l'équipe de Pau et au quart d'heure de jeu. Le score est 2-0-0. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale avec à la une ce soir, cette actualité au Maroc, la course contre la montre pour sauver Ryan. Les secouristes se rapprochent de ce petit garçon pris au piège dans un tunnel depuis cinq jours. Et puis, une première médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin, de l'argent décroché dans l'épreuve de relais mixtes en biathlon. L'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve demain à midi. Bonne azère.